... ... Bonjour à tous, je me présente, je suis Saoudi Asma, je suis responsable de communication chez Ousenay. Je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel. Comme vous le savez déjà, cette conférence a pour but de lancer les nouveaux services et fonctionnalités sur la plateforme Ousenay. Je vais laisser la parole au fondateur M. Medhiro-Walli qui va vous expliquer plus en détail le contenu de cette conférence. Bonjour, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à mon invitation. Avant de commencer à vous présenter les nouveautés à Ousenay, j'aimerais vous parler de l'aventure Ousenay, comment elle a commencé, l'histoire de Ousenay. L'histoire a commencé en juin 2015, quand j'ai eu cette idée. En fait, j'avais pris un taxi pour me rendre un rendez-vous. Donc, je pense que chacun d'entre vous connaît les galères pour trouver un taxi et aller et pouvoir se rendre à un rendez-vous. Voilà. Donc, j'avais connu quelques soucis, notamment de trouver un taxia qui soit disponible, qui m'appelle comme Alger, c'est le taxi qui décide où vous déposez. Voilà. Et aussi le prix de la course, qui était vraiment important. Le soir même, j'avais raconté la mésaventure que j'avais eue ce jour-là à des amis. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un service de qualité que j'avais testé auparavant à l'étranger, chez nous. Je me suis dit, pourquoi pas chez nous. Donc, le lendemain, je me suis rapproché d'un de mes partenaires qui m'accompagne dans le financement de tous mes projets depuis 2010, la Banque Nationale d'Algérie. Je leur ai exposé mon projet et ce que je voulais faire. Ils ont été les premiers à m'encourager et à me conseiller pour réaliser ce projet. Donc, juste après, on a contacté la Direction des Transports, ainsi que la Wilaya d'Alger. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ossomni entre dans le programme Algiers Smart City, Ville Intelligente. Alors, je vous explique. Donc, Ossomni est une application mobile 100% algérienne. Elle a pourvu de faciliter les déplacements des usagers d'un point A à un point B via une application mobile. Donc, à bord des véhicules, vous avez une connexion Wi-Fi. On vous propose des rafraîchissements. Vous pouvez payer par carte grâce au paiement par carte. Donc, chaque véhicule est équipé d'un TPE. Donc, vous avez, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque passager est assuré à bord de nos véhicules, ainsi que les chauffeurs. Ce projet a permis la création de 120 postes. Donc, on a lancé notre service il y a pratiquement deux mois. On a eu 15 000 téléchargements, 5 500 utilisateurs et 120 chauffeurs à ce jour. Donc, pour utiliser l'application, il suffit tout simplement de la télécharger et de commander un chauffeur. Là, ça vous dit que vous avez un chauffeur. Donc, vous avez une estimation, ainsi que le temps d'approche et la durée estimée de l'avance. Alors, donc, ce projet a pour but de faciliter la vie des Algémois grâce au TIC. Donc, je vous laisse découvrir les nouveautés au sein. Donc, la première nouveauté, c'est le lancement de notre application au niveau de la Villa Erdogan. Donc, les Oranais pourront enfin se déplacer en toute facilité, comme le font les Algémois grâce à Oceani. Nous ambitionnons de lancer notre service à Constantinien à CETIF dans les mois prochains, et aussi lancer notre application à travers tout le territoire national d'ici 2000 heures. Donc, nous avons aussi pensé à rajouter des langues, notamment la langue amazière, l'espagnol, le chinois, le japonais, l'italien, l'allemand, tout en sachant que le secteur du tourisme est en plein développement. Alors, seconde offre, donc, on lance pour les étudiants. Donc, chez nous, on pense aux consommateurs. Et on lance une offre de 5 courses à raison de 2 500 dinars. Donc, les étudiants n'auront plus aucune excuse pour arriver en retard. Alors, pour ce qui est du service VIP, donc, on lance aussi un service VIP avec une catégorie spéciale de véhicules préviens pour les particuliers et les entreprises. Alors, ça, c'est l'offre partenaire. Donc, je vous explique. Pour pouvoir offrir une meilleure qualité de service et diminuer les coûts, il est temps de vous parler de nos nouveaux services. Donc, c'est la mise en relation. Donc, je vous explique. Donc, à l'étranger, généralement, les gérants du VTC prélèvent 20 à 25 % du chiffre d'affaires de chaque chauffeur par mois. Donc, chez nous, on a réfléchi à la meilleure formule pour que le client paie moins et que le chauffeur gagne le plus. Il suffit tout simplement de payer un abonnement de 7 000 dinars. Avec cet abonnement, il a un accès limité à la plateforme au solide. Mais aussi, il a la possibilité d'entretenir gratuitement son véhicule au niveau de nos ateliers. Voilà. On mettra à sa disposition un smartphone et une ligne téléphonique. Mais aussi, grâce à ce service, nous allons pouvoir… En ce moment, nous avons rencontré madame Madjaïder, qui est la directrice générale de Montserge, avec qui nous envisageons de lancer un partenariat pour venir en aide aux jeunes en difficulté de payer. Voilà. Je vous remercie. J'aimerais remercier mes partenaires. Donc, Renault Algérie, Special Leasing, la BMR à Lansèges, l'Agence Nationale de l'Emploi Mobilis, iWeb, la Trust Algérie, mais aussi la Willa Yard d'Alger, qui nous a aidés énormément pour la réalisation de ce projet. Ils nous ont accompagnés du début à la fin. Donc, je remercie madame Slimani, la chargée d'investissement et des start-up, pour son aide. Merci. 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 Alors, passons aux questions. Vous avez des questions ? Merci. 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 On est sur la vidéo de cette technique, si tu es intéressante, est-ce que tu as l'application de l'application et le travail de l'application ? Oui. Je suis avec la soeur. Donc, la dernière fois j'ai été invité sur le plateau de Tallahasse 3. Donc, on parlait de l'application et de notre service. Et on a eu une question, en fait on avait quelqu'un qui avait posé une question sur la page de la radio, « Allman Kifashindel », donc pour les personnes handicapées à mobilité réduite, donc c'était quelqu'un qui, c'était un molle voyant, donc il nous a posé une question, est-ce que c'est possible de lancer, de passer les commandes ? Donc ce qu'on a fait, on a mis à leur disposition une ligne téléphonique, donc il y aura une personne qui prendra en charge les commandes TACOM et qui prendra en charge les commandes, et grâce à ce service, je pense qu'on pourra apporter un plus à ces personnes-là. Bonjour. Bonjour. Par rapport à la mise en relation avec, pour devenir partenaire, ils disposeront de critiques d'assurance plus ou plus de flotte, ils disposent d'une assurance professionnelle, mais les partenaires, est-ce qu'ils ont la même assurance ou c'est leur assurance personnelle ? Non, en fait je vous explique. Donc comme vous le savez, Rosselli a sa propre flotte véhicule, donc on a nos chauffeurs qui a déclaré au niveau d'Agnas, et en même temps on a la Trust Assurance qui fait partie d'un de nos partenaires qui nous a accompagnés dans ce projet. Donc pour tout ce qui est des partenaires, les partenaires pourront profiter de la même assurance que nos propres chauffeurs. Donc je rassure par rapport à ça, ce qu'il faut savoir c'est que les clients sont pris en charge et on a une assurance qui couvrira et les chauffeurs, et les cheveux, et les clients.